... Bon, disons que vous êtes une femme dans un café et que vous pleurez discrètement. Tout à coup, vous levez les yeux, il y a un jeune homme devant vous. Ah, vous ne l'avez pas vu s'approcher, hein. Il est là. Il s'assoit devant vous, sans vous demander la permission. Et au lieu de vous consoler, il vous regarde pleurer. Si vous aviez été cette femme-là, qu'est-ce que vous auriez fait ? Un jour, il m'a dit, dans dix minutes, je vais t'embrasser sur la bouche et tu vas tomber amoureuse de moi. J'ai répondu en riant, t'es fou, Siegfried, hein. Dix minutes après, il m'a embrassée sur la bouche. C'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est ce que j'aimais en lui. Le trop ! Voyez-vous ? Il y a tellement de gens qui n'ont pas assez, qu'il faut les fouiller pendant des semaines pour trouver une petite audace, rabougrie, cachée sous des montagnes de doute et de terreur. Ouh là là ! Lui, les idées lui coulaient des doigts, sortaient de sa bouche comme les colombes d'un chapeau. J'ai ouvert et j'ai vu. Le ciel au-dessus de moi. Il avait fait un trou dans le toit. Comprenez-vous ? Il avait décapoté l'appartement comme sa petite auto. Et il m'a dit, c'est le ciel, je te le donne.